Va-t-il rester debout ? Moi je me suis posé une question préalable. Quel est mon crime et qui sont mes juges ? 1200 poètes, auteurs, autrices, libraires, acteurs, actrices de la culture s'opposent aujourd'hui à ce que Sylvain Tesson soit le parrain du printemps des poètes. Et il l'explique de la manière suivante. Nous refusons qu'un événement culturel auquel nous sommes de fait inextricablement liés de façon symbolique, créé afin de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l'extrême vitalité de la poésie, soit incarné par un écrivain érigé en icône réactionnaire. Permissé Signataire, Baptiste Beaulieu, Chloé Delhomme, Jean d'Amérique. Il y aurait carrément une pétition. Sylvain Tesson c'est aujourd'hui une des figures littéraires principales dans le paysage français, qui a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Avec des livres primés, mais aussi en sortant du genre littéraire pour aller au cinéma, comme par exemple des films auxquels il a participé, tels que La Panthère des Neiges où il est parti au Tibet avec le photographe animalier Vincent Munier, ou alors des films sur sa propre histoire, comme Les Chemins Noirs incarnés par Jean Dujardin. Mais voilà, lorsqu'on l'a nommé parrain du printemps des poètes, certains se sont insurgés et une curée a bien failli commencer. Si on reprend cet article qui relève les accusations faites à Sylvain Tesson, on trouve ce partage. Sylvain Tesson a notamment préfacé un ouvrage de référence de l'extrême droite, Le camp des saints de Jean Raspail, qui n'est trop autre qu'une dystopie raciste sur l'immigration, ou encore déclarer tout sourire à l'express. Donc là je pense qu'ils veulent partager une citation de Sylvain Tesson. Le problème c'est que lorsque l'on commence à regarder de près les accusations et les accusateurs, c'est un peu frêle. Commençons par les accusateurs. Donc il y aurait une tribune parue dans Libération pour s'insurger contre la nomination de Sylvain Tesson en tant que parent du printemps des poètes 2024. À ce moment-là je me disais, bon, on va voir la pétition, on aura peut-être la possibilité de signer. À minima, on verra sûrement qui l'a signé. Peut-être qu'on aura des citations, peut-être qu'on aura la vidéo de quelqu'un qui prend la parole. Mais en fait, il n'y a rien. Regardez, là par exemple, il faut s'abonner pour voir la suite. C'est quand même un peu dommage. Si il faut être abonné, et en plus spécifiquement au journal Libération, pour pouvoir voir cette pétition, j'imagine qu'on se prive de quelque chose. Parce qu'à un moment on a envie de partager ses idées, et on a envie de faire passer un message avec cette pétition. Alors ce serait quand même plus intéressant si elle était publique. Mais a priori, pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, c'est intéressant d'aller voir sur YouTube s'il y en a qui prennent vraiment la parole, qui viennent au devant de la scène. Alors on va taper quelque chose de tout simple. Ici, pétition Tesson. Et là, lorsqu'on commence à chercher, on se rend compte qu'il n'y a que des personnes qui prennent la défense de Sylvain Tesson. Encore une fois, c'est dommage. Je pense que quand on a vraiment un message à faire passer, il faut aller jusqu'au bout et il faut prendre la parole. Il faut se faire inviter. Ou alors à minima, ça vaut le coup de faire soi-même une vidéo pour expliquer ce que l'on défend, n'est-ce pas ? En somme, les accusateurs, s'ils ont vraiment envie de faire passer un message, eh bien là, ils ne le soutiennent pas assez. Alors que l'idée, c'est quand même d'aller jusqu'au bout quand on veut créer une communauté, quand on veut rassembler des gens qui partagent avec nous des valeurs. C'est ok à un moment de s'exprimer et de dire que l'on n'est pas d'accord avec telle ou telle situation. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut être capable de porter son message. Il faut être capable de le défendre. Non, c'est trop facile. Ça me fait penser à ces personnes, tu sais, qui débarquent de nulle part et qui viennent te poser une idée comme ça, sans fondement, sans argument, du style, le réchauffement climatique n'a rien à voir avec les hommes, nous ne sommes pas responsables, nous sommes juste dans un cycle et on ne peut rien y faire. Sauf que des fois, derrière, c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'argumentation ou alors quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'elle est faible. Et là, autre accusation qui tombe à plat, on l'accuserait d'avoir préfacé le camp des saints de Jean Raspail simplement lorsqu'on commence à lire d'autres articles et on se rend compte que pas du tout. Sylvain Tesson n'a pas préfacé le camp des saints qui, entre parenthèses, est un ouvrage qui est sorti il y a une cinquantaine d'années. Et dans un autre article, j'ai pu lire qu'il avait préfacé un recueil de petits textes de Jean Raspail mais qui n'a rien à voir avec le camp des saints. Mais derrière ces accusations, accusateurs qui tombent à plat n'est pas l'important. Personne n'en parle, mais derrière cette actualité se cache une leçon beaucoup plus profonde. Vous voulez des propos qui pourraient faire polémique ? Je dis bien qui pourrait faire polémique ? Eh bien, parlons-en. Je viens de terminer Éloge de l'énergie vagabonde de Sylvain Tesson. Dans ce livre, il suit ce qu'il appelle le chemin de l'énergie. Il s'agit en fait d'un voyage qu'il a réalisé principalement à vélo entre la mer Caspienne jusqu'à la Méditerranée en suivant des pipelines de pétrole. Et tout au long du trajet, Sylvain Tesson nous partage ses réflexions sur l'énergie, sur l'environnement, sur le voyage et sur les zones. Souvent, c'est assez poétique. Comme par exemple dans ce passage où il parle de vagabondé ou il parle du vagabond. Inattendu, le guette au détour de l'allée. Il voyage dans l'espoir de recevoir sans cesse la gifle de la nouveauté. La piste et sa centrale énergétique. Le voyage, l'intervalle entre les habitudes de l'homme. Les sarmates et les sites dont je foule l'ancienne ère, les racleurs d'horizon et les nomades du monde entier se sont adaptés corps et âme à l'imprévu. Ils avancent, sereins, préparés à l'affronter. Le sédentaire, lui, s'est installé pour l'abolir. Et même s'il va très haut parfois dans l'éloge du voyage, dans l'éloge de son environnement ou de l'amicalité des personnes qu'il rencontre, eh bien certains en prennent aussi pour leur grade. Comme par exemple ici en Cappadoce où donc ça fait partie du plateau anatolien, je crois que c'est tous les matins des montgolfières comme ça d'école. Région aussi où il y a beaucoup de bergers avec ce fameux berger d'Anatolie et également des chiens errants où Sylvain Tesson raconte quelques anecdotes des problèmes. Moi-même, j'ai des amis qui m'ont raconté que parfois elles avaient planté leur tente et puis des chiens étaient venus comme ça au matin. Mais à chaque fois, c'est toujours à peu près bien fini. Quand même, Sylvain Tesson à un moment raconte que c'était mieux d'avoir eu la bombe de poivre pour se protéger parce qu'il en avait rencontré deux qui étaient plus véhéments que d'habitude. Eh bien là, il n'est pas tendre avec la culture locale d'autres moitié de l'humanité, à savoir les femmes. Comme il le dit dans cet extrait, comment ne pas concevoir un léger écœurement devant le déploiement de ces virilités, pleines d'affection pour elles-mêmes, mais infoutues de manier la pioche pour soulager le dos des femmes ? Ou encore ici, hélas, il y a toujours flottant au-dessus de la légèreté de ces journées vagabondes une ombre mauvaise, l'insulte faite aux femmes dans les fermes où l'on m'accueille. Cette manière de leur demander le thé comme je ne réclamerai pas le journal à mon chien. Cette façon de tendre les restes d'une assiette de raisin aux fillettes comme je n'oserais déposer le picotin d'avoine au pied de mon cheval. Bien sûr, ce n'est pas vraiment tendre, mais ce n'est pas là qu'est la question. Ce qui va compter, à mon sens, c'est plutôt le côté honnête, c'est plutôt le côté respect de ses valeurs. C'est-à-dire que du début à la fin du bouquin, ce qu'il nous partage, c'est ses ressentis, c'est comment il le vit, ce qui le concerne vraiment lui. Et en quelque sorte, je crois qu'il faut jouer le même jeu, c'est-à-dire se demander qu'est-ce que nous, c'est à nous de faire notre propre tri, de faire notre propre choix, de nourrir notre propre réflexion. Je pense que c'est là qu'elle est réellement la beauté de la liberté d'expression. En somme, avec les propos de ce livre ou plus largement, avec ce qui est partagé, que ce soit dans les films, que ce soit dans la photo, la vraie question, c'est plus, est-ce que nous sommes prêts à le recevoir, est-ce que nous sommes prêts à l'entendre et est-ce que nous sommes également prêts à le nuancer ? Mais le fait est que ceci, ça demande de l'engagement, ça demande de l'effort et parfois, aller au contact de la contradiction, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas forcément. Mais tienne Klein l'illustre ici. Oui, notre cerveau n'aime pas être contredit. Donc avant même le numérique, les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro en France. Les gens de droite ne lisaient pas L'Humanité ou Libération. Pourquoi ? Parce que lorsque vous lisez le journal, vous souhaitez que ce qui est rapporté soit homomorphe à votre propre façon de lire le monde. Pas du journal, mais du vrai monde. Mais revenons à la position du créateur, revenons à la position de l'auteur. Ce qui compte, c'est quand même de partager ce qui est important pour nous, ce qui nous tient à cœur, quelles sont nos valeurs profondes. Et certains, comme ici Damasio, vont même jusqu'à dire que c'est indispensable de le faire. Moi je trouve qu'à partir du moment où tu es lu, à partir du moment où tu as une responsabilité publique, ne pas porter de valeur c'est criminel. Si tu ne portes pas de valeur, ça veut dire que tu cautionnes celles qui existent. Si tu penses que le système va bien, continue à faire des livres, des romans d'amour qui se passent à Saint-Germain-des-Prés en 2019. Mais si tu considères qu'il faut changer quelque chose dans cette société, la moindre des choses c'est de le mettre en scène dans tes romans. C'est de le mettre en récit, c'est de le mettre en affect, c'est de créer des personnages qui se battent, c'est de montrer des résistances, c'est d'imaginer des brèches, c'est d'imaginer des fictions positives et de donner envie, d'être une machine de désir. Alors vient le moment de se poser la question cruciale, est-ce que certaines valeurs, est-ce que certaines idées ne devraient pas être partagées ? Pour illustrer ça, je te propose une métaphore vraiment puissante, celle des échelles. Tu sais, parfois, on va imaginer que telle chose, par exemple, doit être faite ainsi, que pour ça, il faut faire ceci, il faut le faire de telle manière, il faut le faire à tel moment. Et parfois, là-dedans, il n'y a pas beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que l'on fait ça. Puis il y a une autre échelle, l'échelle de la connaissance, l'échelle de la connaissance de soi, où l'on sait que l'on fait cette action, que ce soit contempler un paysage, que ce soit aider quelqu'un, que ce soit créer, parce que ça touche nos valeurs, parce que ça nous permet de nous rapprocher de ce qui nous est vraiment cher, parce que ça nous permet d'avoir dans le monde c'est-à-dire qu'on peut se demander réellement qu'est-ce qui est juste. Et je crois qu'un mot qui conviendrait vraiment, c'est le mot humanité. C'est-à-dire, à un moment, est-ce que telle action, ça me fait grimper dans une échelle de l'humanité, ou alors est-ce que ça me fait régresser ? Prenons l'exemple, là, de ce qui se passe avec Sylvain Tesson. Alors, on l'accuse de ceci. Est-ce que pour lui, ça va être intéressant d'aller dire « Attends, telle personne, je sais pas, je prends par exemple le poète La Beaulieu, et je vais commencer à pointer les écarts qu'il a pu avoir dans telle ou telle circonstance ? » Ou alors, est-ce qu'au contraire, je vais essayer de tourner ça sous la forme d'un dialogue ? Comme par exemple la question qu'il pose ici, « Quel est mon crime et quels sont mes juges ? » Tu vois, on est dans une échelle qui va plutôt vers l'ascension. Un autre exemple, encore plus quotidien. Imaginons que là, tu sois en couple, et la personne avec qui tu es en couple, tu es trompé, et donc ça te fait mal. Est-ce que la bonne réponse, ce serait de répondre par la vengeance, en disant « Allez, je vais aller me venger, moi aussi, et tromper la personne avec qui j'étais en couple ? » Ou alors, est-ce que je vais chercher à construire, je vais chercher à dialoguer avec cette personne pour comprendre ce qui ne va pas, pour essayer d'aller trouver quelque chose de plus vertueux ? Je vais te remettre là un passage que je trouve vraiment intéressant d'Albert Dupontel dans « Finkerview » où il parle de ce côté-là de valeur française, de culture française, et de comment finalement, à un moment, ça peut être aussi un engagement pour soi de contribuer à quelque chose de plus global, à une question dans le sens promotion de certaines valeurs. « J'évoque pas la patrie, j'évoque pas la nation, j'évoque la culture. On est issus, vous et moi, d'une grande culture qui est une culture française, une des plus belles cultures au monde, qui a généré des grands scientifiques, des pasteurs, des curies, des grands peintres, des impressionnistes, des grands écrivains avec une vraie conscience politique comme Hugo, etc. » Donc voilà, quand on est le représentant de cette culture, on doit en tenir compte. Voilà, une culture, encore une fois, qui prône la liberté de parole, qui prône la laïcité, qui prône le droit de l'homme, qui prône l'égalité homme-femme. Je ne dis pas que c'est en pratique tous les jours dans ce pays. C'est pas un paragon de vertu, la France. Mais malgré tout, c'est ces idées-là, ces valeurs-là. En somme, ça veut dire que chaque action, chaque geste, chaque création a un impact comme ça sur cette échelle. Est-ce que ça nous fait progresser dans l'échelle de l'humanité ou alors est-ce que ça nous fait régresser ? Et c'est important aussi d'être honnête et de dire qu'à un moment, on refuse de faire telle action ou alors que l'on refuse de souscrire à telle action parce que l'on considère que celle-ci fait régresser ce que l'on considère être l'humanité. C'est vraiment cette conscience-là que j'ai envie d'inviter à explorer vidéo après vidéo parce que ça fait partie des composantes essentielles pour devenir un créateur, une créatrice inarrêtable. Bien sûr, c'est un chemin, mais c'est un chemin qui nous amène à être de plus en plus réveillés. Peut-être que oui, ces passages sur l'islam que Sylvain Tesson a partagé, c'était pas très délicat. Peut-être qu'on peut mieux faire. Mais la volonté globale, c'est apparent, il l'écrivait lui-même, c'est servir la cause des femmes. J'imagine que c'était sa manière pour lui de partager ses valeurs et de contribuer à sa manière dans une élévation sur cette échelle de l'humanité où les femmes pourraient être davantage libres, elles n'auraient pas à se cacher, où elles pourraient fréquenter par exemple les mêmes lieux que les hommes, accéder aux mêmes activités. Et enfin, je voudrais terminer par deux points. Lorsque l'on se fait attaquer, c'est important de voir aussi les bénéfices que l'on peut en tirer. Tu sais, Léon Zitron me disait qu'importe qu'on parle de moi en bien, en mal, l'important, c'est qu'on parle de moi. Donc lorsqu'on est attaqué, on peut presque en profiter, en profiter pour répondre, pour se manifester, pour aller corneriser ceux qui ont commencé par nous accuser. Puis il y a toujours eu cette tendance à juger l'homme plutôt que son oeuvre. Par exemple, pour Céline, il y a cette question de son antisémitisme et certains vont dire qu'il ne faut pas mélanger l'homme et son oeuvre. Bien, en fait, moi je pense que quelque part, si, il faut mélanger l'homme et son oeuvre. Que c'est vraiment quelque chose d'important. Que c'est quelque chose même d'encore plus important aujourd'hui. Dans ce contexte où tu vois l'IA prendre de plus en plus de place, eh bien c'est important qu'on s'associe, qu'on s'identifie aussi à l'histoire de l'auteur. Parce que c'est ce qui va faire qu'en tant qu'humain, les propositions, les créations que l'on va offrir, elles seront appréciées. On voit aujourd'hui qu'on a une sérieuse concurrence de la part de l'IA pour les travaux de Pigiste, par exemple, ça commence à être super compliqué pour pas dire que c'est mort. Eh bien moi je crois que ceux qui vont vraiment s'en sortir, c'est ceux qui vont pouvoir associer leur personnalité à leur création. En quelque part, on va vouloir s'identifier à eux, on va vouloir prendre part à leur aventure et c'est pour ça qu'on va acheter leur création. Et c'est aussi pour ça que sur cette chaîne, je t'invite à créer, je t'invite à passer à l'action, je t'invite à partager en montrant qui tu es, en montrant quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui t'anime et où est-ce que tu as envie d'aller. Si c'est quelque chose qui t'attire, si c'est quelque chose qui te fait vibrer tous les mois, dans ma newsletter, je partage des conseils pour devenir ce créateur, cette créatrice inarrêtable. Si ça t'intéresse de rejoindre l'aventure, le lien est dans la description. Ciao ! Sous-titrage ST' 501